qui fait ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la plupart d'entre elles proposent de l'accompagnement technique sur les projets. Et je pense que ça peut être un bon moyen, justement, de répondre à votre problématique. Et moi, j'irais plus loin en disant que vous, ici, tous, vous représentez des états différents, avec une expertise plus ou moins différente sur déjà les PPP. Lorsque j'ai écouté vos attentes, j'ai bien compris qu'il y avait une différence entre ceux qui avaient déjà des PPP ou qui réfléchissaient et qui voulaient en faire davantage. Et ceux qui n'en avaient pas, mais qui avaient besoin d'explorer, autre chose que les PPP, parce que, voilà, on est sous contrôle du FMI, etc. et on a besoin d'avoir, de penser différemment. Voyez, donc, moi, je dirais que rien ne peut déjà en trouver. Est-ce que ce n'est pas possible de mettre en place ce cadre de coopération ? Je vous retourne la question. Mais, pour répondre à la vôtre, il y a toujours, la plupart des agences de demandes contrairement aux banques commerciales proposent de l'accompagnement de l'équilibre. Et ça peut être un bon levier, justement, pour mettre en place ce cadre de coopération. Mais ma proposition tient toujours pour vous autour de la table. Déjà, de partager votre expérience, c'est très important. Et ça, ça se fait à tous les niveaux. Donc, on n'en parlera pas dans le cadre de cet agenier, mais au sein des Nations Unies, l'entité Global Compact lève très souvent des plateformes de best practice, donc d'échange de bonnes parties, entre les États, entre les vies. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose sur lesquelles vous aussi vous réfléchissez. Et c'est d'autant plus important que vous connaissez chacun vos conditions, votre environnement local. Je ne sais pas quand on parle de cadre de coopération, si c'est dans l'esprit de cadre régional ou pas. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, tel que la banque fonctionne, il y a justement l'ARSF, qui est d'office, en fait, elle est ouverte à accompagner. Alors, comme elle a si bien dit, bon, les États ayant des spécificités différentes, n'étant pas tous au même niveau en termes de développement des PPP, donc il revient, en fait, à chaque État, ou encore à chaque, voilà, à chaque État, de les approcher. Et pour le groupe, là, par exemple, nous avons eu cette occasion d'approcher la part qui a signé, en fait, un apport. Il n'y a pas un cadre de coopération générale, mais il y a quand même des accords sur des points spécifiques. Nous, par exemple, on avait besoin de pour montrer nos dossiers type de PPP. Donc, on a fait la demande express et ils nous ont habillé. Donc, il y a eu un accord, on peut la PPP faire de cadre, mais coopération générale, un domaine spécifique, avec une tuée qui vient d'éterner, où il nous envoie, en fait, de la licence, qui nous a permis, en fait, d'avoir aujourd'hui notre dossier type de PPP qui nous permettra quand même d'améliorer quand même la gouvernance en matière d'élaboration, en fait, de sélection. Donc, c'est pour dire que ça existe. Bon, maintenant, je ne sais pas si il faut le faire de façon, c'est le long duré ou pas, mais le cadre existe aujourd'hui. Et puis, c'est des dons en plus, c'est des financements, c'est des dons. Voilà, donc, pour moi, en réalité, c'est possible. Ça existe. Il y en a qui, voilà, qui disent, mais c'est pour parler d'une autre expérience, pour ça que je ne parle d'exister, mais il revient à chaque état en fonction du certainement, voilà, d'approcher la facilité. Et puis, bon, elle vous offre tout ce qu'elle en prend, en la prend possible. Merci à Christ. Merci, merci beaucoup. Peut-être que je peux partager aussi la question, ça n'a pas la facilité. Je ne comptais pas forcément ajouter quelque chose, mais je vais juste dire que demain, lorsqu'on va vous présenter les mécanismes de nos vente, mais aussi tout ce qui se fait dans la finance climat, on va revenir justement sur un exemple, j'ai envie de dire, d'acteur, ce n'est pas vraiment une banque, mais ce fonds de développement qui propose des structures similaires et qui sont vraiment à la disposition des états. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est du ressort de chaque état de porter ce projet-là. Mais c'est accessible. Je pense vraiment que c'est accessible. Alors, à la question, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir faire cette démarche ? Je pense que la réponse, si vous le ressentez, oui, vous pouvez vous faire un accompagnement. Alors, soit par des états-vendants, soit par l'ISD, soit par la commission. Mais, enfin, rien n'empêche, aujourd'hui, parce que si vous voulez, c'est très important, et votre question, elle est vraiment importante. Je discute beaucoup avec mes collègues financiers, et souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'absence de bancabilité de projet. Ce n'est pas le problème de financement, je vous le dirais sûrement demain, mais au fond, ce n'est pas la finance qui manque. C'est l'absence de projet bancar. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, cette étape, toute cette analyse d'études de préfaisabilité sur un projet, toute cette assistance technique, elle est vraiment nécessaire parce que ça contribue à rendre un projet visuel et bancal. Chame, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, s'il n'y a pas de questions, je veux juste faire un petit tour sur les aspects innovants de l'encroissement de la dette. Juste pour faire un petit... Donc, il y a plusieurs parties, d'abord, je commence avec la mini-pub. Première fois en Afrique-Centre, première fois en Nigéria. Le fait qu'ils ont tenté un mini-pub, c'est superbe, c'est excellent. Il faut tenter, si on ne réussit pas, c'est la deuxième chose. Il faut tenter. Deuxièmement, c'était très intéressant qu'on a trouvé une solution avec la BAD et la Standard Charter d'une banque privée a proposé les long-term currency swap. C'est un instrument, un mécanisme, un peu comme une assurance. Pour la BAD, de ne pas perdre l'argent et il peut garder l'investissement en dollars US. Ça, c'est très innovant, venant du secteur privé. C'est pour ça que l'innovation mérite toujours et besoin toujours de participation du secteur privé.